Alors bonjour, mon nom est Mylène Deschaines, je suis la directrice des affaires éthiques et juridiques au Fonds de recherche du Québec et je suis également la personne chargée de la conduite responsable en recherche. Je suis accompagnée aujourd'hui de Raphaël Sten, conseillère en intégrité scientifique et en éthique organisationnelle. Nous allons vous présenter une brève introduction de ce qu'est la conduite responsable en recherche au sens de la politique des fonds de recherche du Québec. Pour ce faire, nous allons parler des fondements de la conduite responsable en recherche et la politique des fonds de recherche en la matière et surtout, on va vous parler de vos engagements à cet égard, vous qui êtes chercheur, chercheuse, étudiant, étudiante et peut-être même employé d'un établissement qu'on appelle établissement gestionnaire. Vous verrez tout au long de la présentation que l'acronyme CRR signifie conduite responsable en recherche. Donc la conduite responsable, c'est le comportement attendu de vous alors que vous menez des activités de recherche qui sont guidées par des valeurs, des pratiques exemplaires et en conformité avec les normes applicables à celles-ci. C'est intéressant de porter notre attention quelques minutes sur activités de recherche. C'est vraiment une définition qui est très large. C'est vraiment toutes les étapes du cycle de développement des connaissances. Ça commence dès que vous avez une idée puis que vous êtes en train de travailler un projet, peut-être avec des collègues et que vous pensez à une méthodologie, jusqu'à son financement. Ça inclut également tout le processus d'évaluation scientifique et les octrois. Pour les employés des établissements gestionnaires, tout ce qui concerne la gestion du financement de recherche est également inclus. Pourquoi favoriser une culture de conduite responsable en recherche? Au Fonds de recherche du Québec, on croit sincèrement que c'est vraiment au cœur de l'excellence en recherche. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit ajouter, qui est en supplément. Non, non, c'est au cœur de ce qu'on fait et c'est au cœur de ce qui fait de la bonne recherche. C'est important aussi, particulièrement pour les fonds, puisqu'on finance cet argent-là avec des fonds publics. Il faut soutenir la confiance du public dans l'activité de recherche et c'est important de protéger la crédibilité de l'activité de recherche. Je pense que vous êtes tous et toutes responsables de soutenir cette culture-là et cette crédibilité-là par vos actions, par les choix que vous faites à tous les jours. La politique des FRQ s'inscrit dans une approche mondiale de l'excellence en sciences, donc ce n'est pas quelque chose où on fait bande à part, bien au contraire. On reste vraiment branchés et alignés avec les orientations mondiales à ce sujet. On travaille étroitement aussi avec nos vis-à-vis du secrétariat fédéral qui ont une politique depuis déjà, je pense, 2012 et avec qui on échange régulièrement sur ces questions. On s'intéresse également à ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis et on est impliqué dans différents réseaux pour se tenir à jour sur le tout parce que c'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution, sur lequel on doit tous se mettre en apprentissage continu. C'est ce qu'on fait au fond depuis 2014. C'est important de mentionner les choix fondamentaux qui orientent l'ensemble de notre politique. Je le disais, c'est vraiment inscrit au cœur de notre définition d'excellence en recherche, donc ça fait partie de nos conditions de financement. On a également une posture de confiance envers les établissements qu'on finance et les chercheurs, chercheuses qui sont financés. Puis ça, ça teinte, ça donne une couleur à tout le processus de gestion d'une éventuelle allégation lorsque la situation se présente de cette nature. On souhaite aussi montrer un usage éthique et responsable des données publiques et cette politique-là en fait, je pense, la démonstration. Par rapport à la politique, on souhaite vraiment aussi mettre de l'avant une vision positive de la conduite responsable en recherche, en mettant l'accent vraiment sur les pratiques exemplaires, les pratiques saines, les bonnes pratiques au sein d'une équipe. Et c'est pourquoi on veut vraiment travailler sur tout ce qui concerne le soutien à la formation, à la prévention, s'assurer qu'il y ait plus de discussions au sein de vos équipes par rapport à ces bonnes pratiques-là. Quelques valeurs sur lesquelles se fonde la conduite responsable en recherche, l'honnêteté, l'ouverture, la responsabilité, le respect, l'équité. Donc, c'est vraiment des valeurs qui traversent l'ensemble de la politique, mais aussi des décisions qui seront prises à cet égard. La politique des fonds de recherche du Québec a été révisée en 2022. Elle se structure en neuf chapitres. Dans la courte présentation qu'on vous fait aujourd'hui, on aborde vraiment seulement les premières sections, mais on vous invite vraiment, à titre de titulaire d'octroi ou de personnes engagées dans l'activité de recherche, à en prendre connaissance dans son ensemble. Je pense que la section 4, c'est vraiment la section la plus importante. C'est là où on énonce un certain nombre de pratiques exemplaires dont vous devriez avoir connaissance. Puis bien sûr, ce sont des pratiques qui sont appelées à évoluer dans le temps, peut-être même à être ajustées selon vos domaines d'activité ou de recherche. Je vous invite à regarder la barre du bas de cette page où on voit à droite ce qui sont les pratiques exemplaires à viser, mais on voit tout le continuum entre, si on s'en va vers la gauche, les bonnes pratiques, les pratiques qu'on dira, bon, acceptable. Puis vient un moment où on franchit la ligne. On franchit la ligne vers des pratiques qui seraient questionnables, pour lesquelles on pourrait nous remettre en question notre travail, voire des manquements. Puis évidemment, à l'autre bout complet du spectre, on a les actes criminels qui ne nous intéressent pas dans la politique parce qu'elles sont régies par la loi. Mais c'est quand même, ça montre un peu, quand on parle de conduite responsable en recherche et de comportement attendu, ça montre un peu le spectre des options possibles, si je peux dire, en matière de conduite responsable en recherche. Donc, il faut vraiment viser ce qu'on appelle les pratiques exemplaires. Il y a dans la section 6 de la politique, pardon, une liste de manquements à la conduite responsable en recherche. Cette liste est la même que ce que vous allez retrouver dans la politique fédérale, des agences fédérales de financement qui portent sur le même sujet. Et bien sûr, cette liste est non limitative. Je vous en présente quelques aspects ou quelques faits saillants. À gauche, vous avez des choses, appelons traditionnelles, la fabrication, la falsification, le plagiat, mais aussi tout ce qui concerne l'auteurat et la reconnaissance du travail des gens avec qui on mène les activités de recherche. Il y a également tout ce qui concerne la mauvaise gestion des conflits d'intérêts. Dans la colonne en noir, vous avez des aspects qui intéressent particulièrement les agences de financement. La mauvaise gestion des fonds d'une subvention et d'une bourse ou par exemple la fausse déclaration dans une demande de financement ou un document connexe des fonds de recherche du Québec. Dans la colonne en blanc, vous avez des violations de politique et exigences qui sont applicables à certains types de recherche. Par exemple, avez-vous besoin d'une licence, d'obtenir des permis environnementaux et bien sûr, l'énoncé de politique des trois conseils et figures, si vous faites de la recherche avec des participants humains. Et la colonne de droite, enfin, c'est porter atteinte à l'intégrité du processus d'évaluation par les pairs, que ça se déroule dans votre établissement ou que ça se déroule au fonds de recherche du Québec. Et enfin, faire des allégations qui sont fausses ou trompeuses ou chirulentes à l'égard de cette politique-là. Donc, instrumentaliser la politique sur la conduite responsable en recherche est elle-même un manquement. Chercheuses, chercheuses, cette politique s'applique à vous. Donc, vraiment, toutes les personnes engagées dans l'activité de recherche au sein d'un établissement gestionnaire doivent adopter une conduite responsable en recherche. Ça inclut bien sûr les employés également ou vos équipes à vous. Donc, pensez bien sûr à les former, les informer sur les attentes à cet égard si vous êtes un titulaire d'octroi, puisque tout le monde, comme on le disait, est responsable de mener ces activités-là de manière responsable. Je cède maintenant la parole à Raphaël Sten pour la suite de cette présentation. Alors, si on regarde plus spécifiquement les engagements qui vous concernent dans la politique sur la conduite responsable en recherche, vous allez en trouver la liste, en fait, dans la section 5.1. On va les regarder brièvement ensemble. Donc, définitivement, un des engagements qui est prévu à votre égard dans la politique, c'est de vous tenir informé, en fait, des pratiques exemplaires et d'être en constante réflexion sur celles-ci et, bien entendu, demeurer à l'affût de l'évolution de ces pratiques et règles. Pour les détenteurs d'octroi, définitivement, vous assurez d'un usage responsable des fonds publics. Également, de collaborer dans tout processus visant à gérer une allégation de manquement et de permettre l'échange d'informations à votre sujet avec les FRQ dans le contexte, bien entendu, de la gestion d'une allégation de manquement à la conduite responsable en recherche. Comme engagement, on peut aussi constater d'être proactif afin de prévenir ou remédier le cas échéant aux conséquences d'un manquement et, finalement, d'aviser immédiatement les FRQ si, par exemple, vous devenez non admissible ou encore vous ne pouvez plus faire une demande de financement dans une autre agence de financement public. Donc, bien important de communiquer l'information aux FRQ. D'un point de vue contractuel, cette fois-ci-là, on vient vraiment de voir les engagements qui vous concernent dans la politique de CRR, mais sachez aussi que lorsque vous faites une demande de subvention, une demande de bourse, lorsque vous êtes candidat, en fait, au FRQ, lorsque vous envoyez votre demande, vous vous engagez par la même occasion à adopter une conduite responsable en recherche, ainsi qu'à respecter, en fait, les dispositions de la politique de CRR à la fois de votre établissement d'attache, donc votre établissement gestionnaire d'attache, mais également la politique des FRQ en matière de conduite responsable en recherche. Encore une fois, vous vous engagez ici aussi à aviser immédiatement les fonds dans l'éventualité où vous ne pouvez plus détenir des fonds de recherche provenant d'une autre agence ou même encore vous ne pouvez plus appliquer au concours. Également, au moment où vous soumettez votre demande de financement, vous acceptez finalement que l'FRQ ainsi que d'autres partenaires qui pourraient être impliqués dans la gestion d'une allégation de manquement, échange de l'information en matière de conduite responsable en recherche, également avec votre établissement gestionnaire aussi. Alors, pour les étudiants, sachez que lorsque vous déposez votre demande de subvention, lorsque vous la transmettez, votre demande de bourse finalement au FRQ, vos superviseurs s'engagent également à vous sensibiliser à l'adoption d'une conduite responsable en recherche, ainsi qu'à vous introduire finalement aux dispositions de la politique en matière de CRR des FRQ et celle de l'établissement gestionnaire concerné. Maintenant, il faut savoir que votre établissement gestionnaire a également pris des engagements en matière de CRR. Ces engagements sont également incités dans la politique sur la CRR des FRQ à la section 5.2. On va en regarder rapidement quatre ici. Donc, tout d'abord, votre établissement s'est engagé à promouvoir un milieu qui favorise l'adoption de la CRR et à en faire la promotion de cette CRR. Votre établissement s'est engagé à se doter d'une politique de CRR qui est conforme en fait à la politique de CRR des fonds de recherche. Puis, cette politique d'établissement-là va vraiment engadrer l'ensemble des activités de recherche qui sont menées en son sein et par les membres de sa communauté de recherche, ses employés. Et ce, quelle qu'en soit la source de financement. Un autre engagement pris par votre établissement, c'est de désigner une personne chargée de la conduite responsable en recherche et on va en parler dans quelques secondes de cette personne-là. Et finalement, de rendre des comptes au FRQ sous la forme d'un rapport annuel à partir de janvier 2024. Alors, si on s'attarde à la personne chargée de la conduite responsable en recherche, qui est cette personne? En fait, c'est une personne de ressources au sein de votre établissement que vous pouvez contacter si vous avez des questions en fait en matière de CRR. Si vous avez des questions concernant une problématique que vous pourriez constater dans votre milieu ou un inconfort en la matière, on vous invite à communiquer avec cette personne-là pour échanger sur la question. Cette personne-là veille à promouvoir une culture de conduite responsable en recherche dans votre établissement, puis elle possède également une indépendance décisante qui est suffisante pour encadrer finalement le processus de gestion d'une allégation de manquement. Il faut savoir que cette personne-là est le principal point de contact d'FRQ en matière de conduite responsable en recherche. Donc, si le FRQ a besoin d'informations supplémentaires, c'est vers cette personne-là qu'elle va se tourner dans votre établissement. Alors, maintenant, quelques petites suggestions pour veiller dans le fond à adopter une conduite responsable en recherche. Tout d'abord, pour toutes les questions d'autorat, la gestion de données, diffusion de résultats de recherche qui pourraient émerger dans la réalisation d'activités de recherche qui sont conduites en partenariat, mais on vous invite peut-être à penser à rédiger une entente en amont avant d'amorcer vos activités de recherche. Une entente qui toucherait finalement à ces différents sujets-là, ces différents éléments-là, puis on vous invite à faire cette entente suffisamment précise pour que dans l'éventualité où il y ait une problématique qui survienne dans l'histoire du projet de recherche, bien c'est possible de vous référer à cette entente-là pour régler la problématique. Bien entendu, l'entente peut être revisité en aval, donc tout au long du projet de recherche et être ajusté. Une autre suggestion qu'on aimerait vous faire ici, c'est pour les directeurs d'équipe de recherche, bien veillez à avoir une taille proportionnelle à vos capacités d'encadrement. Vous avez fait l'engagement de sensibiliser votre équipe de recherche à la conduite responsable en recherche, donc c'est sûr qu'un trop gros labo à ce moment-là, ça viendrait peut-être compliqué en fait de répondre à cet engagement-là. Également, on vous suggère de discuter de conduite responsable en recherche avec vos équipes de recherche, vos partenaires de recherche, que ce soit au moment où vous accueillez un nouveau membre d'équipe de recherche ou encore au moment où vous amorcez un projet de recherche avec un partenaire de recherche. Finalement, comme étudiant, comme chercheur, c'est d'être en constante réflexion sur vos activités de recherche pour les mener de manière responsable et bien entendu de rester à l'affût des développements en matière de pratiques de recherche qui sont propres à votre secteur d'activité. Un bon truc aussi, c'est de se maintenir à jour en matière de conduite responsable en recherche en suivant des formations. Il existe différentes formules de formation, différentes offres de formation, vous en trouverez sur notre site internet notamment. Il y a l'outil de sensibilisation des fonds de recherche du Québec qui peut être un bon départ en fait en matière de sensibilisation de conduite responsable en recherche et aussi notre page web recherche responsable dans laquelle vous trouverez dans le fond l'onglet conduite responsable en recherche. Il se peut aussi que votre établissement ait une offre en matière de formation en conduite responsable en recherche et le secrétariat sur la conduite responsable en recherche offre aussi certains outils de formation en la matière. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par le biais de l'adresse suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada